Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Dekastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans les épisodes précédents, on a parlé de lunettes, télescopes, on a parlé d'oculaires, on a parlé de barleaux et de réducteurs de focales. Et il nous reste un accessoire à avoir dans le chemin optique, c'est le redresseur. Alors, pourquoi en parler ? Puisque donc, généralement, il y en a toujours un ou deux fournis avec notre lunette ou notre télescope. Et bien tout simplement parce que celui qui est fourni d'origine est de très mauvaise qualité. Et le simple fait de le remplacer par un un peu plus performant nous permettra de gagner en luminosité. Il peut facilement gagner entre 7 et 9%, rien qu'en changeant cet accessoire. Encore faut-il bien le choisir. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Donc sans plus tarder, générique ! Voici deux renvois coudés qui se ressemblent beaucoup. Alors, ils se ressemblent beaucoup parce que tous les deux sont au coulant de 1 pouce 1 quart, ou 1 pouce 25. Donc en apparence, ils sont assez similaires. Sauf que donc celui-là, fourni d'origine avec des instruments Skywatcher, ils ne vaut pas plus de 25 euros. Alors, il a tout un tas de défauts, mais le principal défaut de ce renvoi coudé, c'est son taux de transfert de lumière. Il ne transfère que 90 ou 92% de la lumière reçue. Donc là, il y a 100% de la lumière qui entre, et là, il n'y a que 90-92% de lumière qui est envoyée vers l'oculaire. Si je prends le petit oculaire, ça se monte comme ça. Et là, on a notre instrument, notre lunette par exemple, ou notre télescope. Alors, ça sert à pouvoir pointer l'instrument haut dans le ciel, et à éviter de se tordre le cou pour pouvoir observer. Grâce à cet élément, on aura un confort d'observation bien meilleur que son renvoi coudé. Mais par contre, donc voilà, la qualité de ce renvoi coudé, elle est vraiment médiocre. Pour plusieurs raisons. On a déjà dit, le taux de transmission de lumière est faible. Enfin, faible. Il n'est pas optimum. Ensuite, ici, on a des petites molettes de serrage. Donc, ces molettes, elles viendront marquer la jupe de l'oculaire. Donc, ce n'est pas terrible. Ensuite, il est fait en plastique. Donc là, si vous regardez, il y a des... Voilà, la jupe, elle a dû être renforcée avec un peu de scotch parce que le plastique, le pas de filetage du plastique n'a pas tenu. Donc ça, c'est vraiment de la camelote. À jeter. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc, ça remplit exactement la même fonction. Sauf que donc là, on a un serrage annuaire. Donc, c'est une petite bague en laiton qui viendra serrer l'oculaire. La tenue est bien meilleure. La jupe de l'oculaire ne sera pas marquée par le serrage. Enfin, la vis de serrage. Et la caractéristique la plus importante de ce renvoi coudé, c'est qu'il est diélectrique. Donc ça, c'est un traitement en surface du miroir qui permet de renvoyer 99% de la lumière reçue. Donc là, j'ai 100% qui rentre et là, j'en ai 99% qui arrivent à l'oculaire. Donc, c'est un très bon taux de transmission de la lumière. Et donc, rien qu'en remplaçant le renvoi coudé qu'on a vu précédemment, pas celui-ci, on gagne entre, on va dire, ça dépend entre 7 et 9% de lumière. Donc, c'est pas rien. C'est, voilà, dans le ciel profond, on observe des objets qui sont à la limite de ce qui peut être observable. Les objets du ciel profond sont tellement obscurs qu'on les distingue à peine. Donc, gagner avec juste un accessoire 7 ou 9% de lumière, c'est pas rien. Ça permettra de chercher des objets qu'avec le renvoi coudé d'origine, on ne pouvait pas les chercher. Alors, parmi les autres caractéristiques, donc là, on a vu que ça renvoi coudé en 1 pouce 1 quart. Mais comment faire si on a un oculaire de cette taille-là, en 2 pouces ? Et bien, pour les oculaires de 2 pouces, il y a des renvoi coudé en 2 pouces. Donc, là, pareil, c'est un dit électrique, donc on a un très bon taux de transfert de lumière. On a un serrage avec une bague, ce qui évite de marquer la jupe de l'oculaire. Et lui, il va parfaitement bien sur la fois sur notre oculaire et sur notre lunette. Dans l'épisode précédent, vous avez vu ma lunette 80 ED, qui est en sortie en 2 pouces. Et voici le montage complet de la lunette avec le renvoi coudé. Et donc là, on peut pointer au zénith tout en regardant confortablement dans l'oculaire. Alors que sans le renvoi coudé, on ne pourrait pas. Et d'ailleurs, la lunette, elle est conçue pour tenir compte des renvois coudés. Puisque forcément, si on met ça ici, la lumière va parcourir beaucoup moins de chemin que si on le met ici. Puisque là, elle doit arriver par là et aller là. Et donc du coup, les portes oculaires sont placées de telle sorte à ce que votre instrument puisse faire la mise au point avec le renvoi coudé. Et donc sans le renvoi coudé, on ne peut pas faire la mise au point correctement. Enfin, on ne peut pas. Si on peut. Mais à condition de rattraper la distance manquante par des allonges. Alors, c'est tout ? Non, pas tout à fait. Souvent, on entend dire que les renvois coudés à miroir sont de meilleure facture que les renvois coudés à prisme. Puisque ça existe également. Donc voilà, à l'intérieur de cet élément, on peut soit avoir un prisme, soit un miroir. Donc si le prisme est de très mauvaise qualité, un prisme quelconque, forcément un bon miroir sera bien meilleur. Mais chez Takahashi, c'est un constructeur japonais de matériel d'astronomie. Et lui, en un pouce un quart, il a choisi de faire des renvois coudés à prisme. Donc, au premier abord, si on ne lit pas les caractéristiques techniques, on ne peut pas savoir si à l'intérieur c'est un miroir ou un prisme. Et voilà, Takahashi, c'est du haut de gamme. Donc il y a un prisme correctement taillé avec des surfaces bien planes, bien perpendiculaires au niveau du prisme. Et avec un traitement de surface qui va bien, pour éviter les reflets parasites, on peut avoir une qualité optique excellente. Et une très bonne transmission de lumière. Donc voilà. Alors, il y a un autre type de renvois coudés. Puisque l'inconvénient de ces renvois coudés, c'est que quand on regarde dans le ciel, alors on ne se rend pas forcément compte quand on regarde des étoiles ou des nébuleuses, mais quand on regarde la Lune, on se rend tout de suite compte que les lunettes et les télescopes inversent l'image. Et donc du coup, si on pointe une autre lunette pour observer des objets terrestres, on a l'image qui est à l'envers. Et c'est très désagréable. Autant pour le ciel, ça ne gêne absolument pas. Autant pour l'observation terrestre, par exemple pour ceux qui font l'ornithologie ou autre. Regarder au travers d'une lunette non redressée est très désagréable. Et pour remédier à ce problème, les constructeurs ont inventé un autre type de renvois coudés. Les renvois coudés redressés. En voici un. Un redresseur terrestre. Donc ça, c'est un bas d'air 1.25, 45 degrés, acting, prisme, diagonal. Donc c'est un prisme de redresseur. Enfin, un prisme redresseur. Un redresseur terrestre. À 45 degrés. Et grosso modo, si on le regarde, la lumière va entrer, va taper sur cette face-là, puis rebondir sur cette face-là, puis sur celle-là. Et ça va être envoyé dans l'oculaire. Donc c'est pour ça, en faisant ce chemin un peu biscornu, l'image se retrouve redressée. Ce qui, évidemment, avec un prisme à 45 degrés n'est pas possible. Et donc, pareil, ce renvoi coudé est de très bonne facture. Puisque, voilà, on a un serrage via une petite lamelle en laitant qui évite de marquer les oculaires quand on serre la vis de serrage. Et eux, contrairement donc au renvoi coudé classique, donc à 90 degrés, eux, ils sont forcément faits avec un prisme. Mais c'est ce prisme qui permet, de par sa conception particulière, de renvoyer l'image à l'endroit. Donc voilà, c'était un petit épisode, un épisode très court, mais qui a son importance, puisque les renvois coudés permettent de gagner énormément en luminosité. On a dit entre 7 et 9 %. Donc c'est pas rien, c'est énorme. Et pour ceux qui veulent observer autre chose que des astres dans le ciel, on a des redresseurs terrestres qui permettent de regarder nos objets à l'endroit. Ce qui est quand même carrément plus confortable que d'avoir une image à l'envers. Bon, donc dans cet épisode, on a parlé des prismes et des redresseurs terrestres. Mais il y a une petite chose dont je n'ai pas parlé. Si on remarque bien, en entrée, ils ont tous un petit filetage. Et ce filetage, on va le retrouver également sur les lentilles Barlow, ici, et sur nos oculaires, qu'ils soient donc en 2 pouces ou en 1 pouce 1 quart, ils sont tous filetés. Et donc, on peut se demander à quoi sert ce filetage à l'entrée des prismes, des redresseurs, des réducteurs de focale, des oculaires. Et bien, tout simplement, ils servent à placer, donc devant l'élément en question, de placer devant un petit filtre. Un petit ou un grand. Voilà. Alors, à quoi servent ces filtres ? Ça, ce sera l'objet du prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochains épisodes, ou les prochains épisodes, puisqu'il y en aura plusieurs. Les filtres, c'est un vaste sujet. Il y a des filtres pour l'observation planétaire, il y a des filtres pour le ciel profond, il y a des filtres pour l'astrophotographie, pour faire du SHO. Donc, voilà, il y a plein de sortes de filtres, et on va ébaucher le sujet lors du prochain épisode. Et bien sûr, parfois, on n'utilise pas un filtre, mais plusieurs. Donc, dans l'épisode qui va suivre derrière, on va parler des roues à filtre. Et comme ça, ça va clore un peu le chapitre des généralités sur les instruments, puisqu'on aura parlé de l'instrument, que ce soit une lunette ou un télescope, du renvoi coudé, de la barre l'eau ou du réducteur de focale, et des oculaires. Comme ça, on a tout le chemin optique complet, avec un endroit donné, nos filtres, qui vont nous aider à voir plus de choses. Donc, voilà. Abonnez-vous si cet épisode vous a plu, lâchez un petit pouce bleu vers le ciel, vers le haut, écrivez un petit commentaire ou une critique, ce qui me permettra de m'améliorer pour les prochaines fois. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada